salut la team et bienvenue sur la chaîne de monsieur home connect aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo on va faire une sorte de galaxie dans la maison évidemment pour faire une galaxie dans ta maison on a un appareil vraiment spécifique voici le rendu que cela peut donner dans ta maison donc il ya plusieurs couleurs rouge bleu et vert qui peut faire un ensemble des trois couleurs il ya les petits points donc ça c'est des lasers tu vas pouvoir modifier tout ça via l'application smart life cet appareil c'est celui ci smart star projecteur tu peux retrouver ce produit sur aliexpress comme d'habitude tu pourras retrouver cet objet dans le lien de la description de la vidéo et pour finir cet objet est compatible google home et alexa avant de te montrer comment l'installer évidemment n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu veux faire partie de la communauté de monsieur connect tu peux aussi rejoindre le groupe facebook donc ces deux liens sont également dans la description de la vidéo c'est parti pour le déballage comme tu peux le constater il n'y a pas grand chose dans la boîte donc tu as le fil avec le secteur tu as ensuite l'appareil forcément et une notice en anglais ici se trouve l'ampoule pour faire l'espèce de galaxie qu'on revoit sur le plafond et ici on a le laser donc c'est ça qui va faire tous les petits points verts attention qui dit laser ne pas mettre les yeux devant cet objectif donc c'est pour ça qu'il faut bien orienté vers le plafond pour éviter de s'abîmer les yeux je te montre comment fait la connexion avec smart life et pour appairer le smart projecteur il faudra rester appuyé sur le bouton du milieu quelques secondes pour le voir clignoter rapidement avant d'appairer le smart projecteur à l'application smart life il te faudra être connecté sur un réseau wifi en 2,4 gigahertz du coup pour l'installation tu ouvres ton application le smart projecteur est détecté automatiquement par l'application smart life si ce n'est pas le cas ne t'inquiète pas il faudra que taille sur le petit plus en haut à droite tu fais une recherche automatique et il va le trouver tout de suite tu n'as plus qu'à l'ajouter et ensuite tu peux renommer le smart projecteur si tu veux moi je ne l'ai pas fait choisi la pièce dans laquelle il se trouve on se retrouve sur la page principale de smart life du coup je vais vous faire un petit tour rapide de l'application donc là vous pouvez désactiver ou activer les petits points verts on peut les laisser vous pouvez également diminuer l'intensité des petits points verts ici vous pouvez arrêter la rotation en bas ensuite vous pouvez changer les couleurs donc si par exemple vous voulez que du bleu il faut mettre à 100% la luminosité c'est ici et ensuite on a les scènes ça fait des dégradés de couleurs ambiance romantique ambiance partie donc là je crois que ça va clignoter voilà mais ce n'est pas tout car ce smart projecteur est également compatible avec google assistant et alexa du coup je te montre comment on fait pour le piloter avec google home tout d'abord il faudra que tu ouvres ton application google home ensuite tu fais le petit plus en haut à gauche clique sur configurer un nouvel appareil tu n'as plus qu'à rechercher maintenant avec la petite loupe smart life rend ton identifiant et ton mot de passe smart life tu te connectes et ensuite le smart projecteur va apparaître mais si tu as déjà associé smart life à google home tu reviens en arrière tu descends tout en bas et là tu vas voir apparaître ton smart projecteur tu cliques dessus tu l'associe à une pièce de ta maison maintenant tu peux piloter à la voix le smart projecteur une étape que je n'ai pas fait juste avant sur smart life j'aurais dû changer le nom de l'appareil quand je vais vouloir l'allumer j'ai pas envie de dire allume smart projecteur moi je vais renommer ce projecteur comme le ciel comme ça je n'aurai plus qu'à dire mon google home allume le ciel ok google allume le ciel ok j'allume le ciel voilà la team c'est fini donc j'espère que si l'étoilé t'a plu je n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube si tu veux continuer à me suivre et nous manquer aucune de mes vidéos allez salut